aujourd'hui nous allons parler de la vengeance d'un mort ce que je mets dans vengeance d'un mort c'est lorsque vous perdez un de vos familles lorsque vous perdez un de vos familles et que sa mort et son décès insinue qu'il y a une main invisible qui a été la base de son décès un thème simple et clair lorsque vous perdez un de vos parents et que vous constatez que sa mort n'est pas naturel lorsque vous constatez que c'est quelqu'un qui serait à la base de son décès alors traditionnellement principalement chez nous au béné ici nous avons des secrets pour que ce dernier celui qui est décédé tue tous ceux qui sont complices de son départ de son de sa mort c'est ce que nous appelons la vengeance d'un mort celui qui est tué celui qui est mort viendra tuer tous ceux qui sont impliqués dans son départ dans son décès lorsque vous venez de perdre un parent et que vous doutez de sa mort alors nous avons un secret qu'on enterre avec le corps parce que la chicote qui tue le caméléon meurt avant le caméléon c'est ce que nous disons traditionnellement lorsque vous avez déjà perdu un de vos parents et ce dernier est déjà enterré même il ya déjà 20 ans en arrière nous il suffit juste de connaître le nom de la personne qui est décédé de la personne décédé il ya longtemps nous faisons notre rituel tous ceux qui sont impliqués dans son décès commencer par voir son esprit il va les hanter il va hanter leur sommeil partout où ils passeront ils vont le voir ils vont créer son nom ils vont lui demander de pardonner ils vont dire que ce qu'ils ont fait ils vont commencer par le voir ils vont commencer par fuir ils ne pourront plus dormir dans leur chambre ils ne pourront plus non plus dormir même aller dans leur propre douche sera compliqué parce que partout celui qui est décédé va se présenter devant eux après les avoir hanté pendant un moment il va les tuer donc malheur à ceux qui ont l'habitude de tuer les gens d'une manière ou d'une autre parce que lorsque quelqu'un meurt et ses parents se rapproche de moi je fais mon rituel quel que soit le niveau le degré d'initiation ce dernier va vous vous emporter et vous allez régler votre compte là bas parce que lorsque le comment diriger la sirène divine votre sirène divine sort là bas vous allez répondre à l'appel lorsque vous avez un dossier au tribunal devant la mort là bas le jour de l'audience lorsque le jour de l'audience arrive vous allez répondre et votre adversaire là bas vous allez vous présenter devant l'esprit de la mort donc ça voudra dire que lorsque vous avez un parent qui est mort tragiquement je ne parle pas de ceux qui sont morts naturellement mais il y a des morts ou sans même consulter un devin on croit clairement que ce n'est pas naturel quand c'est comme ça et ce n'est pas naturel qu'est ce qu'il reste à faire il faut que ce dernier se venge et même si vous ne l'aider pas il ne pourra pas se venger parce que nous avons les possibilités ici nous avons les possibilités de l'attacher quelqu'un vous tue il attache votre esprit ça dit que il est non seulement il vous domine ici il vous a dominé c'est parce qu'il vous a dominé qu'il vous a tué maintenant il appelle votre esprit et il vous ferme dans un cas de nard et vous restez là pendant des siècles ça dit que vous êtes mort et vous n'allez pas non plus rejoindre vos aïeux là bas parce qu'on vous a tué et ici et vous a encore tué là bas il y en a deux il y a vos parents qui sont morts et vous priez pour eux vous leur demandez de venir vous aider pour telle ou telle chose mais vous oubliez que ses parents sont attachés quelque part encore et il vous supplie de vous de les aider c'est vous qui allez les aider à se délier de leurs cordes là bas on tue vos parents on lui met une calebasse dans la mer on lui dit d'aller déblayer ou bien d'aller dévaser la mer le jour où il va finir son travail là il va il va venir maintenant pour les pour se venger il va finir ce travail quand quand quelqu'un vous tue et vous remet des les cailloux et vous dit de préparer ça jusqu'à ça va cuire et ça va devenir une pâte comme de l'haricot cuit et transformé en pâte le caillou la va cuire quand il va ça va devenir moun et pâte quand quelqu'un vous tue et vous met de la rage ou coucou dans la mer vous dit bon puisque vous voulez vous venger alors là d'aller couper tous les arbres de qui sont sur la planète terre d'abord ça veut dire qui vous a tué non seulement vous a tué mais vous a confié un travail et comment dire qui ne finira jamais une tâche qui ne finira jamais c'est à dire que pour votre esprit sera toujours esclave il vous a rendu esclave pour toujours pour des siècles donc nous notre travail là c'est un travail qui permet de détacher le corps de l'esprit de la personne et de lui donner tous les moyens qu'il faut pour qu'il revienne se venger quel que soit le niveau de d'initiation de la personne donc nous n'allons pas aller très loin et soyez béni on m'appelle d'ahafi manou président du groupe savois endogène du bénin principalement de savalou je suis né sous les deux collines en anglais et en nadiago